Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment affûter vos forêts à véto et à bois. C'est parti ! Dans les deux cas, il s'agit de donner un angle à notre forêt. L'angle que l'on donne est déterminé pour moi à la volée. Et de toujours aller dans le sens de rotation de la meule. Celle-ci va passer de haut vers le bas, donc nous allons passer notre forêt du haut vers le bas. On va déterminer notre angle, et une fois que c'est fait, c'est parti ! Ah ! Avant, si on regarde notre forêt, c'est un forêt qui n'a jamais été affûté et qui a énormément d'angles. On va augmenter cet angle pour avoir une base plus plate. Ce qui fera que notre forêt va attaquer beaucoup plus dans la matière. Sous-titrage ST' 501 Un point important, il faut que chaque pointe, que ce soit ici et là, qu'elle soit au même niveau des deux côtés, et toujours en dessous du niveau de la pointe extérieure, par rapport à notre tranchant. Comme les deux pointes de notre tranchant peuvent être aussi sur le même plan, au même niveau. Nous allons procéder de la même manière pour le forêt à bois. La seule différence qu'on a notre pointe à conserver. Donc nous allons nous mettre sur l'extérieur de la meule, et faire le même geste, tout simplement. Le meilleur moyen de voir si ça fonctionne, c'est encore d'essayer. Musique 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 ça fonctionne bien et vous pouvez faire la même chose avec vos forêts qui ont cassé certes ils sont plus courts mais ils peuvent percer extrêmement bien encore maintenant on peut tester celui pour le bois attention quand vous faites celui à bois on met ça derrière pour bien voir à bien voir les pointes extérieures qui remontent quand même il ne faut pas que ce soit entièrement plate les pointes extérieures sont plus hautes que le centre c'est parti c'est parti merci à bientôt pour une prochaine vidéo merci à bientôt merci à bientôt